bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'idvina j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va parler de la suite de la vidéo challenge trois mois sans découvert mais avant ça je vais vous inviter à quelques petites actions si vous êtes déjà abonné à ma chaîne je vous invite et je vous demande de pouvoir activer la petite cloche en bas ceci pour pouvoir avoir la notification dès que je poste une vidéo en analysant un petit peu les stats des dernières vidéos postées et avec d'autres combinaisons de facteurs entre l'algorithme ma fréquence de poste etc je me suis rendu compte que peut-être les gens qui sont abonnés à la chaîne ne voient pas quand je publie des vidéos donc si vous êtes déjà abonné donc je vous invite à le faire et je vous remercie si vous n'êtes pas abonné je vous invite à vous abonner et puis à activer cette petite cloche et j'espère que le contenu que je vous propose vous plaît j'essaie de ne pas trop rentrer dans les marronniers peut-être que c'est ce que les gens attendent mais je vais pas faire une vidéo pour en faire une et publier donc voilà ceci explique cela peut-être mais voilà si vous pouvez faire cette petite action là en plus de partager commenter mettre des pouces etc ce serait super gentil alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que je n'ai pas je n'ai pas beaucoup de temps et j'espère que je ne vais pas trop bavarder donc j'ai une petite feuille pour me canaliser je vais juste prendre un petit verre d'eau et puis on peut commencer alors comme je le disais dans la vidéo précédente j'ai un petit peu une manière de dépenser très impulsive sur je le sens bien je vais l'acheter sans trop me poser des questions sur la manière dont j'achète donc ce que j'ai fait que une amie m'a conseillé que j'ai aussi vu dans toutes les recherches que j'ai pu faire sur le sujet le truc c'est de faire un audit de la situation de la situation financière donc petit disclaimer d'ailleurs je ne suis pas coach en argent ou coach en ce genre de choses ce dont je vous parle c'est ce que moi j'ai mis en place et qui fonctionne avec moi donc je sais que l'argent c'est un sujet hautement personnel prenez ce que vous avez à prendre dans ce que je vous dis et laisser le reste voilà donc je disais donc ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé d'analyser mes dépenses j'ai pris mes relevés sur trois mois j'ai pris un tableau excel enfin excel une feuille excel avec d'un côté les revenus et d'un autre les dépenses je vais commencer par les dépenses parce que c'est un petit peu là où le bas blesse alors dans les dépenses il y a plusieurs catégories il y a des dépenses fixes donc ce sont les dépenses qui vous tiennent à la gorge quoi que quoi qu'il arrive vous devez les payer et si vous ne le faites pas vous serez dans de grands problèmes on va un petit peu vers vers être sdf par là donc dans ces dépenses là il ya par exemple le loyer il ya le transport etc ce genre de charges que vous connaissez ensuite dans les charges variables il ya toutes ces charges là que effectivement vous payez ça peut être des abonnements mais le montant à la fin de l'année fluctue en fonction de votre consommation donc là on peut avoir par exemple EDF 1 l'électricité le gaz l'eau l'abonnement téléphonique ce genre de choses pour ces dépenses là essayez de voir si vous pouvez comment dire canaliser votre consommation pour essayer de rester sur les les évaluations initiales donc par exemple si votre abonnement de d'électricité c'est 35 euros et c'est de ne pas exploser la facture à la fin de l'année donc ça veut dire par exemple faire des efforts sur j'ai pas les ampoules que vous avez ça veut dire ne pas laisser des lumières allumées ne pas laisser certains appareils qui n'ont pas besoin de l'être branché tout le temps ce genre de petites choses je me rappelle quand les parents disaient à chaque fois vous n'avez pas éteint la lumière vous n'avez pas éteint la lumière je suis obligé de le faire aujourd'hui et je ne savais pas que j'étais devenu un parent comme ça subitement mais j'ai les mêmes réflexes maintenant donc essayer de voir si vous pouvez pas faire des efforts par rapport à ça par exemple sur le chauffage j'ai la chance de est-ce que je peux dire que c'est une chance enfin on trouve un peu la chance où elle est de ne pas être frileuse au contraire d'avoir très très chaud tout le temps ça c'est une autre histoire un autre problème mais ce qui fait que je ne surchauffe pas mon appartement je pense que la réglementation en france c'est 19 degrés je crois donc essayer de voir si vous ne chauffez pas trop votre appartement parce que enfin c'est ce genre de petit détail là où on va mettre je sais pas 26 degrés au salon enfin et ça va tourner tout le temps à ce à ce débit là à la fin on a une facture de chauffage qui explose et voilà qui vient gréver encore un budget qui n'est pas clairement celui de bill gates donc voilà essayer de voir comment vous pouvez optimiser votre consommation soit vous allez rester à ce niveau là de dépenses prévues soit fait tout ce que vous pouvez pour diminuer votre consommation pour pouvoir diminuer votre facture sur par exemple les assurances essayez de voir si vous n'avez pas des doublons d'assurances par exemple l'assurance de la carte bleue prend en compte une panoplie de risques ça dépend de la carte ça dépend de la banque etc mais essayez de voir si vous n'avez pas déjà un risque couvert sur votre carte bancaire pendant que vous êtes en train de prendre une assurance sur un autre produit et effectivement on achète toujours enfin quand on achète on se dit toujours oui je vais prendre l'assurance parce que on sait pas on se dit on sait jamais on sait jamais je vais le mieux c'est de prendre l'assurance mais parfois c'est des doublons l'assurance par exemple du téléphone je sais même pas pourquoi j'ai encore une assurance pour le téléphone parce que très souvent et ça dépend des assurances je sais mais souvent c'est s'il n'y a pas vol avec l'agression que vous n'avez pas prouvé qu'il n'y avait pas négligence nanani nanana plein 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 de petits petits paragraphe en arial 2 vous n'êtes pas remboursé c'est dommage donc essayez d'étudier vos contrats et voir s'il n'y a pas des doublons des doublons et vous supprimez les doublons autre chose dans votre manière de faire les courses je me suis rendu compte à titre personnel que aujourd'hui je fais encore les courses comme avec un souvenir de de l'époque où j'étais étudiante où je ne pouvais pas tout m'acheter que j'achetais que la marque pousse donc maintenant que je peux mais j'achète 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 et sans pour autant poser la question est ce que je vais vraiment manger ce que je viens d'acheter par exemple je vais acheter j'ai arrêté de le faire mais pendant un moment j'achetais tout le temps des yaourts des yaourts yaourt normaux là avec des fruits dedans j'ai oublié danone et autres au lait de vache j'en achetais toujours alors qu'à la fin du mois je me retrouvais avec genre j'ai mangé que trois yaourts finalement parce que voilà ça ne me plaît pas tant que ça parce que je digère pas trop bien le lait de vache donc finalement j'ai acheté tout ça pour rien donc c'est du de la perte d'argent c'est de la c'est du gaspillage de nourriture c'est contre productif donc essayez de voir si vous pouvez réguler la manière dont vous faites vos courses si vous achetez des choses et que vous vous dites je vais peut-être pas aller manger tout de suite vous pouvez les congeler pour ça pour beaucoup de choses vous pouvez les congeler pour pouvoir les manger plus tard donc essayez de voir si vous pouvez pas gérer aussi au niveau de la manière de faire les courses alimentaires autre chose par rapport à vos frais bancaires essayez de voir avec votre conseiller pour négocier des frais qui vous diminue certains frais et c'est surtout si vous êtes dans la même banque depuis un moment Sachez que le découvert le découvert n'est pas gratuit si jamais vous pensiez que déjà l'argent était le vôtre et qu'en plus c'était gratuit pas du tout donc par exemple dans la banque où je suis je pense que je n'ai pas le droit de dire le nom de la banque mais c'est une banque avec un logo vert dans cette banque là quand je dépasse un certain délai de découvert j'ai 80 euros dans les dents de frais de commission donc si on fait 80 euros fois 12 mois je pense qu'il ya moyen de il ya moyen de s'inquiéter ça pique un peu le coût du découvert donc essayer de voir si vous pouvez négocier certains frais s'il ya des frais que vous ne comprenez pas demander l'explication et est-ce que c'est pertinent pour vous sinon vous enlevez ces frais là et essayer de comment dire essayer de ne pas être à découvert vraiment parce que le découvert ça coûte trop cher et ça vous pénalise quand vous avez ensuite des projets d'achat immobilier etc parce qu'on va regarder vos fiches bancaires autre chose dans la vie sociale et là quand je quand j'en parle c'est pas pour vous dire que vous n'avez plus le droit de vivre et de respirer c'est juste que parfois il faut se canaliser si vous aviez l'habitude de sortir toutes les semaines deux jours par semaine aller prendre un verre aller prendre un verre ici aller prendre un verre là au départ on va prendre un verre finalement ce n'est pas un verre finalement c'est trois verres quatre verres cinq verres la planche de de charcuterie de fromage et inévitablement le hubert après hubert les vtc on va dire globalement donc les sorties comme ça ça revient cher à la fin du mois si vous en avez fait je sais pas quatre Faites les calculs en fonction de vos dépenses donc si vous pouvez canaliser ça et ça peut passer aussi par dire à vos amis là je suis en train de d'essayer de faire des efforts donc voilà je pourrais peut-être pas être avec vous tout le temps ça pique de le dire parce qu'on veut passer du temps avec ses amis etc mais parfois on ne peut juste pas donc vous leur dit pendant un moment oubliez moi dans les sorties Autre chose voilà en parlant de sortie je parlais de vtc hubert et tout le tralala le problème de ces dépenses là et je l'ai vu moi concrètement dans mes dans mes frais comme quand je regardais mais mes fiches mais relevés bancaires un 15 euros ici un 22 euros par là un 32 euros ici un 9 euros par là finalement ça fait une somme conséquente à la fin du mois et après on se dit mais je n'ai même pas le permis quoi c'est ça mon hubert pourrait me financer mon permis finalement donc je ne veux pas en dire plus vous savez ce que j'en pense donc ça c'est du côté des dépenses globalement du côté des revenus me concernant dans les revenus fixe n'ayant pas un chougan à dit pour upgrade ma vie je n'ai que mon salaire en revenu fixe et c'est très bien il y en a qui ne l'ont pas donc on va pas se plaindre mais ce qui est sûr c'est que je n'ai qu'une ligne en revenu fixe c'est mon salaire en fonction de de l'équilibrage entre salaire et toutes les dépenses vous allez savoir exactement combien il vous manque dans le mois pour pouvoir sortir la tête de l'eau une fois que vous avez cette somme là une fois que moi j'ai eu ce montant là je me suis dit je vais mettre en place toutes les actions dont je vous ai parlé de diminuer ici de couper par là etc d'autre part dans les dents les revenus complémentaires on va dire ben je vais essayer de voir comment je peux créer de l'argent je ne parle pas d'illégalité ici mais je vais essayer de voir comment je peux monique monétiser certaines choses certains talons je sais pas si si par exemple vous savez tresser vous savez faire des tresses des tissages des perruques quoi d'autre j'en sais rien si vous savez vous avez un talent là dedans que vous avez travaillé vous êtes au top vendez vendez vos produits vos prestations si par exemple je sais pas vous en fonction de la vie que vous avez du temps de la fatigue corporelle machin vous pouvez à côté de ça avoir un mini baby-sitting un soir dans la semaine pourquoi pas moi je sais que j'ai j'ai pendant quelques temps pendant quatre mois j'ai emmené un enfant à l'école le matin donc j'allais le chercher chez lui je l'emmenais à l'école ce n'est pas très loin et ensuite j'allais au boulot je sais aussi que j'ai une petite aptitude au champ donc avec des amis dès qu'on a un plan mariage baptême prestation pour une entreprise etc on prend parce que tous ces petits revenus complémentaires là même s'ils sont juste ponctuels c'est un 50 euros qui va couvrir une dépense d'EDF pour ce mois et même si ce n'est que pour un mois je prends je ne vais pas faire la fine bouche je prends donc essayez de voir ce que vous savez faire ce que vous pouvez faire pour monétiser votre vie on va dire et ne pas juste compter sur le salaire donc une fois que vous avez fait tout cet état des lieux il va falloir maintenant le mettre en pratique et je vous garantis que ça pique je peux pas vous mentir je ne peux pas vous mentir parce que ça pique ça pique réellement de mettre ce plan en marche et peut-être que le premier mois vous n'allez pas tout de suite combler votre découvert peut-être que ça va être dur donc vous allez vous dire par exemple ce mois ci au lieu d'être à 400 euros de découvert je vais avoir 300 euros le mois prochain pareil je monte 200 euros le mois d'après 100 et ensuite vous allez arriver à combler et être à zéro essayer de maintenir ce zéro le le on va dire l'objectif basique la base de tout c'est d'essayer de rester à un euro un euro sur le compte à la fin du mois avant que le salaire ne passe parce que au moins vous ne devez de vous ne devez pas d'argent à la banque en fait et vous n'êtes pas dans les problèmes si vous pouvez ensuite mieux gérer avoir plus d'entrées je sais pas d'être négocier votre salaire au boulot pour avoir plus de salaire je sais pas et arriver à avoir à la fin du mois 200 euros c'est parfait mais pour l'instant il faut procéder par étapes en fait sinon se décourage très vite et on n'y arrive pas on on baisse les bras et en plus du découvert pour découvert tant pis mais non 300 euros de découvert ce n'est pas 200 euros de découvert donc faites les efforts que vous pouvez et puis dites vous que c'est c'est pas une vie d'être tout le temps découvert on se prive de trop de choses quand finalement on se rend compte que mais je travaille pour qui en fait déjà qu'on travaille pour le loyer qu'on travaille pour les impôts est ce qu'on va en plus travailler pour la banque voilà donc ça a l'air fin je dis ça je ne dis pas que c'est facile de mettre ça en place je ne dis pas que selon votre situation financière c'est à dire votre salaire vous pouvez tout de suite arriver à un niveau de 100 euros tous les mois à la fin du mois mais essayez de toute façon essayez de consommer ce que vous pouvez vous payer tout ce dont je vous parle c'est à mettre chacun en place en fonction de ce qu'il peut donc comme je vous ai dit prenez ce que vous avez à prendre laisser le reste et donc voilà cette vidéo est maintenant terminée elle est beaucoup plus longue que ce que je voulais mais ce qui est sûr c'est que j'ai réussi au moins à à mettre tout ce que je voulais dire dans une seule vidéo et puis je pense qu'on va s'arrêter là on peut continuer la discussion en commentaire si vous avez des suggestions des des remarques si vous êtes reconnus dans certaines choses que j'ai dites n'hésitez pas à m'en parler on va pouvoir en discuter ensemble vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux sociaux principalement twitter et instagram si vous avez des questions et que vous ne pensez pas à les mettre sur youtube comme je vous ai dit n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos et puis je pense qu'on arrive à la fin juste une dernière chose n'oubliez pas de vous démaquiller à la fin de la journée tous les jours voilà c'est le petit rappel beauté du moment parce que j'essaye de le mettre en place vraiment sérieusement ce moment donc voilà petite digression et puis je vous dis au revoir et à la prochaine ciao